Ce pourquoi vous êtes élus, c'est que vous êtes révocable. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, on a un peu oublié, mais je propose de vous mettre un autre du jour. Bon, et la liste serait longue, j'en parle de l'État. L'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a un grand mouvement des femmes pendant la Commune. Ça se discute, il y a des choses, il y a des projets. Le travail aussi, il y a un problème de bébé, parce qu'il y avait comme un droit de séparation de l'Église et de l'État une génération avant que ça se fasse, en 2005. L'école laïque est gratuite pour tout le monde, pour que les femmes, les étrangers, reconnus comme citoyens à part entière, par la Commune de Paris. La culture, l'éducation, est entre les mains des artistes, notamment Courbic, qui devient le président de la Fédération des Artistes. Au dehors, c'est là où on a la liste est longue de tous les droits sociaux qui sont disputés, qui sont à l'agenda de la Commune, et que la Commune ne pourra pas exécuter. Ça restera souvent un projet d'objectif, mais une grande inspiration pour les éducateurs, pour les socialistes, les communistes, etc. Enfin bref, ça reste encore, parce que c'est aussi un avenir qui nous appartient. Et c'est dans cet esprit-là que le avenir, pas dans la mémoire, mais aussi la reconnaissance, pour les éducateurs, des communards, dans cette ville. Alors, pour ce qui est le 13e arrondissement, j'ai évoqué le 45e barricade, dès le 18 mars, mais c'est un certain Émile Duval, qui fait partie des quatre élus de l'art en ce moment, qui va prendre la tête des barricades ici, et des 100e bataillons de la garde nationale. Et ils vont se battre. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment beaucoup de lutte dans cette arrondance, en commençant par Émile Duval, c'est dès que Versailles, c'est le premier attaque de Versailles contre Paris, c'est le premier attaque de Versailles contre Paris.